En route pour le numéro 19 ! Oh mon dieu, mais ça y est là, c'est bientôt ! Oh mon dieu, mon dieu ! Oh là là ! C'est bientôt la fin, 19 ! Donc hier, souvenez-vous, on a eu la laque dans ce gros truc ici. 19 ! Ah, je sais ce que c'est aujourd'hui. Ça, c'est une ombre à paupières, c'est obligé ! Ça ! Oh ! J'allais faire un ta-dam ! Mais en fait, je suis tellement en amour devant cette couleur ! Mais c'est magnifique, on est d'accord ! 26 Stunner, ombre à paupières, Color Queen. Une deuxième teinte de Color Queen pour compléter votre look. Ouais, on avait déjà eu... Le beige... Le beige mat. Et là, mais par contre, on est sur du violet irisé. Alors en plus, moi, j'adore les ombres à paupières dans les tons rosés et violés. Bon, ça dépend lesquelles, il faut bien les choisir. Mais celle-là, elle me semble être fantastique. Écoutez, on va se faire un petit make-up adéquat tout de suite ! Donc, juste pour votre information, il est 13h. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai édité ma vidéo qui sort ce soir. Donc, pour vous, alors, vous regarderez cette vidéo. C'est la vidéo qui est sortie du coup hier. Enfin, le vlog, quoi. Du coup, j'ai pas du tout eu le temps de me maquiller. Donc, on fait ça maintenant. On va se faire un petit make-up rapide. Je vais fermer les rideaux derrière parce qu'on voit rien sinon. Ouais, je sais pas si on voit mieux. On a jamais été aussi proche de Noël. Là, j'ai trop trop hâte. Je suis contente parce que la semaine prochaine, j'ai des vacances. Je crois que je suis en vacances lundi soir. Donc, on peut considérer que je suis en vacances dès ce soir dans la mesure où après un week-end, tu reprends une journée et ensuite, t'es en vacances. Bon, ça va, quoi. Donc, je suis assez contente. Je vais pouvoir en profiter pour faire toutes les choses que je ne peux pas faire en temps normal. Et en plus, c'est bientôt la fin des Vlogmas. Alors bon, je suis dégoûtée parce que du coup, bon, il y aura plus ce rendez-vous quotidien. Je pense que c'est l'occasion justement de mûrir des contenus un petit peu plus qualitatifs. Non, pas que je trouve que mes Vlogmas, ce soit de la merde, mais c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais bon, c'est vrai que si vous vous en foutez de ma vie, ça ne doit pas être ouf pour vous, les Vlogs, d'autant que je mène une vie, vous le voyez au quotidien, une vie simple. Une vie de Madame Langda, c'est pas plus mal. Moi, souvent, quand je regarde Instagram ou quand je regarde certaines YouTubeuses, certaines influenceuses, mais j'ai l'impression que ma vie à côté est nulle. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui m'a poussée à faire cette chaîne parce que je me suis dit mais ça serait bien aussi qu'on voit des YouTubeurs qui ont une vie normale, en fait. C'est ce que j'essaye de faire transparaître dans mes vidéos. La normalité, la banalité la plus totale. Mais bon, après, c'est aussi... Le problème, c'est que les gens ne recherchent pas quand ils vont regarder des vidéos YouTube. Ce qu'ils veulent, c'est rêver, c'est s'émerveiller, c'est avoir accès à ce dont ils n'ont pas accès en temps normal. C'est toute la problématique du truc, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Je me grouille parce que c'est bientôt l'heure de reprendre la formation. Je vais essayer de m'activationner. Et donc, du coup, tout le monde me dit « Ouais, ok, Flora, tu fais du real life et tout ça. Mais genre, imagine un jour, tu deviens the gross YouTubeuse et tout. Et du coup, tu as accès aux mêmes choses que les grosses YouTubeuses actuelles. Et du coup, tu ne feras plus du real life et tout ça. Oui, de la pertinence de ton contenu actuel et tout. Je suis d'accord. Et c'est vrai que si jamais, si jamais, je deviens une grosse, grosse, grosse influenceuse et qu'effectivement, j'ai accès à plein de trucs qui ne font pas du tout real life, à ce moment-là, écoutez, ça sera l'évolution d'une chaîne. Et je pense que niveau expérimentation, ça sera pas mal aussi à voir. Parce que je pense que ça permettra aux abonnés et à quiconque, d'ailleurs, de voir une évolution et de voir qu'en partant de rien, comme je suis actuellement, on peut arriver à de grandes choses. Mais bon, tout ça, c'est dans l'hypothèse, quoi. Parce que, bon, faut pas se voiler la face. Je ne pense pas qu'un jour, je serai genre la Chiara Ferranie. Et d'ailleurs, je ne le fais pas pour ça, vraiment. Moi, je fais ma chaîne YouTube parce que ça me fait du bien de papoter. Je ne peux pas forcément le faire au quotidien parce que, je vous l'avais expliqué, moi, mes amis, on n'habite pas du tout dans la même région. Donc, on se tient au courant, on se donne des nouvelles et tout ça. Mais je ne peux pas me dire, ah bah tiens, ce week-end, je sors avec mes copines. Non, ce n'est pas possible chez moi. Donc, du coup, moi, en fait, ma chaîne YouTube, c'est vraiment le moyen pour moi de papoter avec vous, de me créer un moment privilégié où on parle de choses et d'autres, où je raconte ma vie. Voilà, ça me fait du bien. Et ça me fait du bien aussi de le partager avec vous. Et j'ai l'impression que vous aussi, ça vous fait du bien parce que j'ai de plus en plus de retours. Donc, c'est cool. Je suis trop contente. Et c'est ça que je recherche, en fait. C'est l'interaction avec les gens. Bref, bref, bref. Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire à Noël. Est-ce que vous allez réveillonner ou pas ? Si oui, avec qui ? Et qu'est-ce que vous allez manger ? Oh, putain, mais ça, moi, c'est ma grosse question. Genre, je sais que le jour de Noël, je suis chez mes parents, mais je suis trop curieuse de savoir ce que ma mère va nous faire à manger. Vraiment. Mais c'est trop important, hein, ce qu'on mange. Moi, c'est mon obsession, hein. Je... Mais la nourriture, mais c'est tellement important, quoi ! J'adore manger, en plus. Depuis que je suis toute petite. D'ailleurs, quand j'étais petite, j'aimais tellement manger que j'avais un peu d'embonpoint. Même beaucoup, beaucoup d'embonpoint. Et en fait, ça m'a un petit peu... Pas traumatisée, mais presque. Parce que, bon, bah, voilà, hein. Tout le monde me traitait de petite grosse à l'école. Et moi, j'en ai beaucoup souffert de ça. Bah, je pense que, voilà, hein. Tous les gens qui ont été en surpoids ou qui sont en surpoids et qui se font montrer du doigt, bah, oui, forcément, c'est pas trop marrant, en fait, de le pointer du doigt. Donc, ouais, quand j'étais petite, c'était assez compliqué. Et du coup, très tôt, j'ai été vachement sensibilisée au bien manger, à l'importance de bien choisir ses aliments et tout ça. Et finalement, je dirais que, bah, de cette difficulté, donc le fait d'être en surpoids, j'en ai fait une force. Parce qu'en fait, au fil du temps, bah, je me suis vachement... Je me suis vachement renseignée sur la nourriture, ce qu'il fallait manger, ce qu'il fallait pas manger et tout ça. Et c'est vrai que, voilà, maintenant, j'y trouve mon équilibre. Je me dis que si j'avais pas été en surpoids quand j'étais petite, « Ah, bah, peut-être qu'aujourd'hui, je mangerais que de la merde ou quoi. » Et peut-être que je ferais pas de sport et tout ça. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai vachement ralenti le sport. C'est vrai aussi que ces deux dernières années, j'avais un petit peu les émotions en down. Donc, voilà, ça s'est un peu reporté sur la bouffe. Mais j'ai toujours, même dans ces moments-là, essayé de minimiser les dégâts et de faire attention, quoi. Donc, je pense que j'ai réussi, d'ailleurs, parce que même si j'ai pris du poids, j'ai pas non plus pris 30 kilos. J'ai toujours veillé, du coup, dans ces périodes où ça allait pas, à faire du sport et à essayer de compenser émotionnellement. La nourriture, c'est quelque chose d'important et ça peut vite tourner au calvaire quand ça ne nous intéresse pas ou quand on a des problèmes, que ce soit des troubles alimentaires ou tout simplement le fait de pas aimer manger. Il y a des gens qui n'aiment pas manger et qui n'aiment pas se faire à manger non plus. Et du coup, c'est un peu la galère pour eux, quoi. Je pense que la nourriture et plus largement l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, je pense que, voilà, le fait d'avoir été en surpoids petite, ça m'a permis de me former à cette question-là. Et du coup, c'est un mal pour un bien, quoi. J'adore ce fard à paupières. Il est hyper crémeux. Je ne sais pas si vous voyez. J'adore. J'avais peur qu'il soit un peu trop foncé, mais au final, pas du tout, en fait. Il est très, très bien. En plus, le rose, le violet, ce sont des tons qui vont très bien aux yeux marrons. Donc, je suis très contente. Là, on va se mettre la tonne de mascara. On va peut-être juste, avant ça, fumer un petit peu avec du marron. Là, je vais prendre ce marron de chez Dior. C'est une très, très vieille palette que je vous avais déjà montré, d'ailleurs, je crois, dans un précédent Vlogmas. En plus, ouais, c'est un marron où il y a un peu des teintes de violet dedans, justement. Donc, c'est vraiment pas mal. En même temps que je vous parle, là, j'ai mis la télé, j'ai mis le journal sur le stream, sur Twitch. Ils ont tous leur pull de Noël, là. Je trouve ça trop cake. Parce que j'imagine... Eh oui, ce soir, c'est les vacances. Enfin, du coup, pour vous, hier, les vacances. D'ailleurs, dans mon vlog d'hier, je disais, oui, dans une semaine, jour pour jour, c'est le réveillon de Noël et tout ça. Mais j'ai pas percuté que... C'est vrai que, moi, en fait, je vous tourne les vlogs la veille pour le lendemain. C'est-à-dire que le vlog que vous voyez aujourd'hui, samedi, c'est un vlog que j'ai tourné hier, donc vendredi. Donc, moi, à l'heure où je vous parle, on est vendredi. Et donc, hier, du coup, c'était la même chose, mais à un jour de décalage. Et du coup, ben oui, pour moi, comme c'était jeudi, effectivement, ça collait, le fait de dire, oui, dans une semaine, jour pour jour, on sera en train de réveillonner, on ouvrira bientôt les cadeaux et tout ça. Mais c'est vrai qu'après, j'ai pas percuté, d'un point de vue temporalité, que ça allait pas le faire à la publication du vlog, à sa diffusion. Parce qu'en fait, à la diffusion, vous, vous êtes le lendemain. Donc, ouais, écoutez. C'est pour ça que j'ai mis un petit texte sur la vidéo pour qu'on se comprenne, quoi. Mais ouais, ça m'a complètement échappée. C'est pas grave. Vous êtes très intelligents, vous avez très bien compris le truc. C'est aussi ça, les vlogs. Il y a un espèce de consensus entre celui qui le fait et celui qui regarde. Celui qui regarde, c'est de toute manière qu'un vlog, c'est très temporalisé et qu'en fait, il faut le regarder en ayant conscience du contexte. Bon, parfois, on l'a pas toujours, le contexte. Généralement, ça se fait sur acceptation. Un vlog, ça se regarde sans prise de tête. Donc, on parvient toujours à comprendre le pourquoi du comment, même si on n'a pas forcément le sous-texte. Je trouve que ce maquillage avec les yeux comme ça, irisés, violés. C'est très joli. Il manque juste une petite pointe sur les joues. Donc, on va se mettre un petit phare à joues. J'ai pas mis ma crème L'Oréal aujourd'hui. J'en ai mis une autre. Et je dois avouer que j'ai une grosse préférence pour la crème L'Oréal. Donc, j'ai un peu du mal à retourner à mon ancienne crème. Pourtant, c'est une crème, pareil, que j'adorais. Vous savez, la crème Yves Rocher, c'est pareil en teint crème. 12h. J'en suis à la... Tout me glisse des mains aujourd'hui. J'en suis vraiment à la toute fin. Donc, j'essaye de le terminer comme ça. Après, je peux pleinement utiliser la L'Oréal. Mais c'est vrai que c'est une très très bonne crème. Mais comme j'ai utilisé la L'Oréal et que j'ai une préférence pour la L'Oréal, j'ai du mal à retourner à la Yves Rocher. Bref, écoutez, petit maquillage simple, mais efficace. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien mes yeux, mais je surkiffe. Je trouve que ça va trop bien aux yeux marrons. De toute manière, le rose, c'est un peu la couleur passe-partout. Je trouve que ça va à tout le monde. Les yeux verts, les yeux noirs, les yeux bleus, les yeux bleus, le rose, ça va super bien. Et aussi, sur les yeux marrons, regardez comme ça donne bien. j'adore. Il faut que j'enlève mon mascara ici, là, qui a coulé. Mais écoutez, ouais, trop, trop happy. Et avant de vous quitter, je voulais vous montrer un petit peu. J'ai fait une trousse à maquillage réservée à tous les produits L'Oréal que j'ai eus depuis le début. Et je vous montre, c'est trop bien. Tadam ! Donc là, il y a le fard à paupières que j'ai eus aujourd'hui. Il y a le masque que je n'ai pas encore fait. Et là, il y a tous les produits. Donc, blush, on a le fard à paupières, la laque, la fameuse crème dont je viens de vous parler. Et on a du coup, voilà, les rouges à lèvres, les crayons, les mascaras et tout ça. Waouh ! Franchement, acheter un calendrier de l'avant-beauté, c'est vrai que c'est pas donné. Ça coûte cher. Mais je pense que je le referai tous les ans parce que c'est vraiment un bon investissement parce qu'après, de toute l'année, on a tout le maquillage qu'il nous faut dont on a besoin. Donc, c'est très très cool. Ce que je fais là en ce moment, c'est que j'essaye d'utiliser tout mon vieux maquillage pour le terminer. Et comme ça, après, je peux enchaîner avec le maquillage L'Oréal. Donc, c'est trop trop cool. J'ai trop hâte aussi de vous tourner la vidéo 100% make-up L'Oréal parce que ça fera une full face L'Oréal. Je pense que ça peut être vraiment intéressant à regarder. Donc, je ne pourrais pas utiliser tous les produits que j'ai eus dans le calendrier. Mais on essayera de faire quelque chose d'harmonieux. Donc, j'ai trop hâte de vous tourner ça. Je pense que je vais vous tourner ça pendant les vacances et que je vous publierai ça en fin d'année. En fin d'année ou peut-être en début d'année 2021. Bref, là maintenant, il faut que je retourne travailler. On se dit à ce soir. Ça y est, c'est le week-end. Wouhou ! So good, guys. Je suis trop contente. Et dites-vous que c'est le dernier week-end avant Noël. That's fucking awesome. Pour fêter ça, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je montre la vidéo qui doit impérativement sortir demain. Si genre, je sors, m'aérer un petit peu et que de retour, je ferai je ne sais pas. Si vous voulez vous voir avec un lifting, vous vous allongez sur le lit comme ça et du coup, comme vous avez la peau, ça vous fait le lifting toute. Non, mais sérieusement, ça marche du tonnerre. Regardez comme je suis liftée là. Bref, je voulais vous dire, chers amis, que je m'en veux à mort parce qu'à midi, j'ai bu un café. Alors jusque-là, vous me direz, ok, tout va bien. Sauf que, moi, je ne digère pas du tout le café. Et là, j'ai la nausée mais grave, grave. Alors en fait, je vous explique toute l'histoire. Quand j'étais petite, j'adorais le café. J'en buvais H24. Ça ne me faisait rien. j'adorais ça. Et puis, ça fait une dizaine d'années que je n'en bois plus parce que du jour au lendemain, je ne l'ai plus digéré en fait. Et à chaque fois, c'est ça, c'est les mêmes symptômes. Sensation de déshydratation, mal de tête et la nausée. Mais à chaque fois. Et donc, ça fait une dizaine d'années que je n'en bois plus. Par contre, quand c'est dans des préparations type des gâteaux comme le tiramisu ou alors des crèmes comme des crèmes dessert au café, ce genre de choses, ça ne me fait rien du tout en fait. Je pense que ça doit être en juste quantité ce qui fait que ça ne me fait rien. Les glaces, tout ça, je le digère nickel. Et là, ça fait quelques temps, ça doit faire peut-être un mois et demi. J'en prends de temps en temps type une ou deux fois par semaine. Et ça ne me faisait rien. Alors, je me suis dit oh là là, cool, ça y est de nouveau, de nouveau, ça ne me fait plus rien. Lol, pas du tout. Mais à tel point que là, ce soir, je crois que je ne vais pas manger parce que j'ai une nausée, les amis. Je ne vous fais pas un dessin. Mais ouais, je me sens là comme après un gros repas de Noël. C'est dur là. Après, je ne sais pas si on peut parler d'allergie. Je pense que c'est plutôt de l'intolérance ou quoi. En commentaire, si vous, vous avez des intolérances ou des allergies, ce genre de choses, des trucs que vous ne pouvez pas manger parce qu'après, vous ne vous sentez pas bien. C'est chaud. Et je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à beaucoup de trucs et genre des trucs qu'on retrouve partout type le lait, les oeufs, ce genre de choses. Mais oh mon Dieu, mais ça doit être l'enfer d'être allergique à ça. Say hello, Vincent. Peace out. Mais non, tu as fait ça. Demain, je vais m'enlever mon vernis. Ouais. Par contre, ce soir, il faut que je me fasse une pédicure. Je vais me faire les doigts de pied. Yes. Écoutez, ainsi va la vie de Pamela Copson. Ce soir, on peut dire que je suis en vacances. Ouais. That's cool. On se voit demain ou tout de suite sur ma chaîne dans une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Sortez masqués. Merci de m'avoir suivi. Vive la vie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501